bonjour alors dans cette troisième vidéo sur la partie cam de fusion 360 on va parler des outils on va pas spécialement aller faire des chemins etc on reviendra plus tard par la suite sur les différentes stratégies possibles et ce qu'elles font et comment les combiner éventuellement etc même si on en a déjà un peu parlé mais on reviendra plus en détail mais dans cette vidéo je veux parler des de la gestion des outils donc avec les librairies et comment s'en servir au mieux et comment mettre vos propres outils dans fusion 360 et dans une prochaine vidéo parce que là c'est peut-être ça sera peut-être un peu trop long d'en faire une avec les deux en même temps on verra comment se créer des outils spécifiques ce que je veux dire c'est des outils avec des formes différentes des fraises classiques je vais voir si j'en ai de sélectionner par là donnez moi deux secondes et bien sûr pardon pendant que je regarde quand je parle des outils de la gestion des outils on va cette fois ci ce qu'on n'a pas fait précédemment parler des paramètres de vitesse et comment fusion comment dire calcul et intègre par rapport à ce que vous indiquez les vitesses de déplacement et les vitesses enfin de la vitesse de coupe parce que la vitesse de déplacement c'est c'est la machine qui s'est réglé par la machine c'est pas vraiment réglé par fusion normalement donc les vitesses de coupe et les tours minutes la vitesse de rotation de l'outil de la broche si vous préférez alors je regarde où est ce que j'ai mis ça donnez moi deux secondes quand je parle d'outils avec des formes spécifiques ça vient ça vient vous affolez pas ça vient enfin si ça veut bien voilà voilà donc je parle d'outils de fraises de ce type là en thé là elles sont à l'envers on s'en sert normalement dans l'autre sens enfin je veux dire voilà et alors on a toutes les indications nécessaires de dimension sur le croquis ici mais si vous partez d'outils existants dans fusion 360 pour tâcher de vous faire ça ben il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen alors je vais vous montrer comme je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on peut faire ça et tout autre forme particulière tout simplement parce que ça peut être très utile bon là dans le cas particulier ce sont donc des fraises qui permettent de faire des rainures en thé et ben sur votre martyre pour faire ça et pour tenir vos pièces ça peut être très pratique par exemple mais il ya aussi d'autres formes particulières de fraises et tout dépend de ce que vous faites et de ce dont vous avez besoin donc je vous montrerai comment on peut faire ces formes particulières pour l'instant on va plutôt s'occuper de la gestion des outils pas particulièrement des formes ou des formes classiques j'allais dire donc dans cam quand on est dans cam on vient dans manage ici et on a tout le library donc la gestion tout le library c'est donc la librairie des outils alors vous avez un paquet de choix possibles vendor exemple samples exemple etc dans d'un peu tous les pour tous un peu tous les types de matériaux et un peu tous les types de enfin en métrique et en impérial mais on ne va on va s'intéresser et là vous pouvez voir que tout est décoché donc on les voit pas si on laisse tout cocher votre liste quand vous cherchez un outil vous avez tout donc ça facilite pas les choses donc il vaut mieux les décocher et décocher pardon et s'occuper de la librairie alors librairie locale c'est donc votre librairie d'outils à vous a priori sur votre disque quand je dis à priori sur votre disque ça veut dire que on peut avoir ça dans le cloud si on vient changer dans préférence cam enable cloud libraries ça ça veut dire qu'on valide ou comment on dit oui bon les les librairies sur le cloud tout dépend comme vous travaillez ça peut être très très pratique surtout si vous travaillez par exemple avec fusion 360 au boulot et que à la maison vous voulez aussi travailler sur fusion 360 bah vous avez une seule librairie d'outils qui sera donc exactement la même ou que ce soit vous vous trouviez si vous le faites en local bah vous voulez au boulot vous les avez pas par exemple il peut y avoir d'autres raisons d'utiliser cloud donc on revient dans notre librairie d'outils local voilà alors comment je fais imaginons que j'ai là j'ai ce flat end mille de 3 98 et en fait j'ai à peu près exactement la même chose mais qui fait bah 1,5 millimètre par exemple je vais prendre donc celui ci je viens je vais le copier ensuite je reviens sur la même chose et je lui dis paste et il me l'a mis un deuxième 3 98 alors je sais plus quel premier quel deuxième c'est pas bien grave et je fais un double clic pour l'éditer alors on va lui mettre pour changer on va lui mettre 2.5 comme ça on sait ce que c'est tout de suite alors nombre de flûte 4 ça c'est pareil ça change pas c'est juste une dimension différente donc le diamètre ici va être 2.5 la longueur de l'épaule 14 la longueur de la flûte euh 12 oui alors il me change pas le diamètre de la flûte donc diamètre de 5 c'est la seule modification que j'ai à faire en tout cas pour les dimensions le ça n'y touche pas le comment dire le mandrin ce qui va tenir l'outil c'est le même il change pas feed rates alors justement c'est là que je compasse un peu de temps euh parce que euh bah c'est pas forcément tout facile euh enfin il y a plusieurs façons de faire et on peut être facilement un peu perdu là dedans alors on a une vitesse de surface qui là se trouve être en mètres par minute ce qui n'est pas le plus pratique mais bon on a une vitesse de coupe alors vitesse de surface c'est la vitesse à laquelle l'outil se déplace sur la surface le smoothie c'est à dire le le la broche on a une vitesse de coupe une vitesse de plongée de plongée enfin si au lieu de descendre verticalement on descend selon un angle on est dans lead in et de la même façon lead out lorsque si on a un angle de sortie hein et là les vitesses sont supérieures à la vitesse de coupe ce qui n'est pas très logique et euh lorsqu'on fait une rampe c'est à dire un mouvement hélicoïdal pour descendre à l'intérieur pour creuser un trou on a aussi une vitesse et ils sont tous supérieurs à la vitesse de coupe ce qui a priori n'est pas très logique ensuite ici on a donc la vitesse de plongée selon si on va droit dans le mettre dans dans la pièce que l'on coupe et là c'est la même chose le feed per revolution c'est exactement la même chose que ça à part que c'est c'est exprimé en millimètres par tour et ici on a feed per tous c'est à dire l'avance feed si on fait du mot amour en anglais ça va pas donner grand chose en français feed c'est vraiment c'est la vitesse c'est l'avance la vitesse d'avance alors on a cette avance par dans et c'est en fait ça le paramètre le plus important parce que c'est ce qui va déterminer à la fois la vitesse de coupe et la vitesse de surface et éventuellement bien sûr les tours minutes si alors là on voit qu'on est en feed per tous on peut on peut traduire avance par dans par épaisseur des copeaux pratiquement c'est la même chose si je modifie ma sans rien modifier d'autre je modifie ma vitesse en tour minute de ma broche et que je la mets à 5000 ben pratiquement ma feed per tous ici a été multiplié par 2 c'est à dire que et la vitesse de surface a été divisée par 2 je remets 10 000 comme on était au départ on a 0 0 19 et là on a 78 53 98 si je veux comment dire si je modifie ça la fusion va faire en sorte que le reste soit constant c'est à dire que pour 2 fois moins de tours minutes ma vitesse d'avance sur la surface va être double ainsi que ma coupe par dans le problème c'est que suivant les matériaux et suivant l'outil c'est pas possible d'accord donc en fait il va falloir aller alors je vais mettre 19 pour simplifier puisqu'on était à la moitié si je change ma vitesse mon avance par dans je vois que alors dans ce cas là il ne change que la vitesse d'avance la vitesse de coupe qui change puisque ma vitesse ici de la broche a diminué il change ma vitesse d'avance si je double la vitesse de la broche il double la vitesse d'avance puisque bon je pense que ça se comprend très bien plus ma broche tourne vite pour une même dimension de copeau je vais pouvoir avancer plus vite dans le matériau que je coupe et donc si si je veux que je me rends compte que 0.19 c'est beaucoup trop et que ça me fait ça fait l'outil force ou ou quelque chose ne va pas et tout je vais rediviser ça par deux on va mettre 0.8 à peu près il m'a diminué ma vitesse d'avance et là on a gardé la vitesse surface speed la même je peux comme je l'ai dit aller modifier ça et ça va remodifier la vitesse de surface ici a priori le reste n'est pas lié mais ça paraît très logique si je suis à 320 mm de mettre la même chose partout sauf qu'à particulier où vous savez ce que vous faites et c'est mieux comme ça le plunge feed rate c'est donc la distance à laquelle enfin pardon la vitesse à laquelle on descend verticalement sur l'axe Z pour entrer dans le matériau ben ça on peut juger que 60 mm c'est vraiment très lent et on va mettre par exemple 120 mm et on s'aperçoit que ça nous a changé ça puisque les deux sont liés c'est pareil on était à 12 si je remets à 0.6 il nous rechange le plunge feed rate puisque là les deux en fait expriment la même valeur alors si par exemple j'insiste que je vais à 18 000 tours ici il me change ma vitesse de surface et il me change ma vitesse d'avance pour la coupe en gardant ça constant c'est un paramètre qui a priori est constant alors ce paramètre de feed per tous normalement si vous avez un bon fournisseur il est indiqué par votre fournisseur on va en prendre un qui est américain qui donne ça j'avoue alors à tous ceux qui font qui se servent d'une machine CNC et qui regarde cette vidéo si vous connaissez un fournisseur français ou au moins francophone en langue française qui fournit cette indication faites le moi savoir j'ai cherché jamais trouvé je trouve que c'est un peu léger il y a des entreprises en France spécialisées dans les fraises pour machines CNC qui donc a priori c'est des entreprises spécialisées spécifiquement pour les machines CNC je n'ai jamais vu ces paramètres donnés par une entreprise francophone si vous en trouvez faites le moi savoir c'est pas non plus forcément commun chez les anglo-saxons mais au moins on en trouve ce qui est mieux que rien alors je vais prendre un exemple qui s'appelle donc Hansrud qui est une entreprise donc américaine spécialisée dans les fraises pour machines CNC alors comme très souvent malheureusement on trouve à peu près tout ce qu'on veut pour le métal pour le bois c'est plus difficile là on a une série de fraises destinées aux composites ou au plastique différents si on va chercher dans le menu des différents outils routing c'est fraisage on a l'aluminium manufacturing plastique et wood donc on va trouver des indications enfin non seulement des indications mais on va trouver des fraises spécialisées dans le travail du bois de différentes formes de différents diamètres etc on ne trouve pas beaucoup de petits diamètres c'est du 6 du 8 c'est quand même plutôt destiné à l'industrie mais au moins on a des ici des fraises spécialisées pour le bois et on va aussi trouver chez le même fournisseur à partir du moment où vous avez trouvé la fraise qui va bien donc là c'est par numéro de série alors c'est un peu petit on va grossir ça pour que vous arriviez à avoir et là on a les indications pour par exemple couper du MDF des panneaux de comment on dit ça en français d'agglomérés enfin de bois agglomérés MDF et ici on a les indications déjà du genre enfin des séries de leurs fraises qui correspondent pour eux pour la coupe du MDF et ensuite de ça on a alors là par exemple un huitième c'est l'équivalent de à peu près 6 mm c'est 6 6 325 si je ne me trompe pas et on a donc chip load per tous qui est ce qui est en fait la charge du copeau par dents leur truc est en inches donc bon il faut faire la conversion si on a alors en plus de ça on vous indique ici la profondeur de coupe une fois le diamètre recommandé pour le chip load donc le fit per tous qui vous montre ici si vous coupez en profondeur donc un depth of cut à deux fois le diamètre il vous indique de réduire cette immense fit per tous de 25% et si vous coupez jusqu'à trois fois la profondeur donc pour du 6 mm ça ferait des passes de 18 mm ce qui est quand même beaucoup mais après tout si votre broche est assez costaud pour le faire très bien mais ils vous disent de réduire le chip load de 50% ce qui va donc d'autant réduire la vitesse d'avance de l'outil puisque la vitesse d'avance de l'outil est directement dépendante du fit per tous ou du chip load c'est la même chose qu'ils indiquent donc ici on a par exemple on va prendre cette fraise là cette référence de fraise ici où il nous indique 010 012 010 012 d'inch donc si je veux savoir en millimètre ce que ça donne 1 inch fait 25,4 mm donc il m'indique 010 012 on va prendre la moyenne on va prendre 011 0 pardon je me trompe 0 011 multiplié par 2 54 pardon ça c'est des centimètres par 25,4 ça c'est des millimètres et j'obtiens 027 94 on va arrondir à 028 on revient dans fusion 360 admettons que l'outil dont je suis en train de régler les paramètres soit la référence qu'on vient de regarder et on a dit et on a dit qu'on était à 0,28 si je ne me trompe pas donc 0,28 millimètres et on voit que ici ma vitesse de coupe a complètement changé on est à 20 000 alors tout à l'heure on était à je ne sais plus combien 320 350 donc vous voyez que ce feed perd tout ça change tout bon là je suis à 18 000 tours maintenant en fonction du matériau et de l'outil il peut être recommandé de n'être qu'à on va dire 9 000 par exemple 9 000 et ma vitesse d'avance est quand même toujours à 10 000 tours 10 000 millimètres minutes ce qui donc nous fait si je sais compter 1 mètre à la minute voilà alors je ne veux pas comment dire aller beaucoup plus avant là dedans parce que tout dépend de la machine de ce que vous avez des fraises du type de matériau que vous travaillez etc etc il y a beaucoup de paramètres mais je pense qu'il peut être utile de dégrossir au mieux pour avoir j'allais dire une base de départ on va dire ok dans votre librairie maintenant quand vous allez utiliser alors imaginons que je rajoute un je ne sais pas quoi parce que je n'ai pas fait on va rajouter pardon alors on va 0.25 diamètre ok on va rajouter un une opération ici qui va être un deux des contours donc on sélectionne comme outil l'outil qu'on vient sur lequel on vient de travailler donc ma fraise de 2.5 ici voilà et donc toutes les vitesses que j'ai indiquées dans la librairie elles sont ici elles se retrouvent ici alors pareil ce n'est pas très logique on est à 10 0.80 ici et on a des lead in lead out etc qui sont restées à 320 donc normalement il faudrait aller corriger ça dans la librairie mais ce que je veux dire c'est que de mon point de vue je pense que c'est utile de faire les calculs et d'adapter au mieux les vitesses le nombre de tours etc dans la librairie et ensuite dans le travail lui-même c'est à dire sur votre pièce et bien vous pouvez changer si quelque chose ne va pas ou vous faites un test etc vous changez pour adapter dans votre travail mais vous ne touchez pas à la librairie la librairie c'est une sorte de référence c'est à dire que si maintenant je fais des modifications vitesse etc ce qui est dans la librairie ne change pas du tout donc ça reste comme je disais une sorte de référence pour de futures opérations que vous pouvez faire dans d'autres comment dire sur d'autres pièces où vous pouvez changer aussi mais peut-être pas de la même façon voilà donc alors je ne vais pas parler des contours des machins et tout c'était uniquement pour parler de l'outil du nombre de tours et surtout de comprendre pourquoi quand on change quelque chose quelque chose autre change tout simplement parce que c'est des paramètres qui sont liés directement et que l'un influe sur l'autre donc Fusion fait un certain nombre de calcul pour vous bon ben voilà ça suffit je pense que on ne va pas parler ça ce que vous voyez là je pense que c'est assez classique et si vous faites de la CNC je pense que la plupart connaissent déjà c'est ce qu'on appelle le carré diamant cercle ou carré cercle diamant qui permet en fait de vérifier l'étalonnage de la machine pour voir si ben le carré de base est aux bonnes dimensions si le diamant qui est aussi un carré mais dans l'autre sens est aussi aux bonnes dimensions si le diamètre du cercle est respecté etc etc c'est juste un test qui est donc juste un test voilà surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres observations des questions concernant ce qu'on vient de voir comme je l'ai dit c'est une série sur cam donc ça démarre cette partie là je vais en parler tout de suite comme ça on la met de côté on n'y reviendra a priori pas sauf peut-être pour répondre à des questions mais cette histoire de fit per tous ou si vous voulez le dire autrement d'épaisseur de copeaux ben c'est fondamental de comprendre que c'est ça qui décide votre vitesse d'avance et votre vitesse de rotation de la broche enfin c'est ça qui décide c'est en fonction de ça que vous devez adapter la vitesse d'avance et la vitesse de rotation de la broche voilà merci de votre attention j'espère que ça vous intéresse et je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo d'ici Noël donc joyeux Noël à tous et à bientôt salut il y aura peut-être une vidéo avant mais je ne suis pas sûr salut merci pouce en haut commentaire tout ça est toujours le bienvenu merci d'avance et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo